Et bonjour Hugo Bernalicis. Bonjour. Vous êtes député La France Insoumise de la deuxième circonscription du Nord. Est-ce que vous étiez hier au côté des Gilets jaunes dans votre circonscription ? Alors moi j'étais hier à Bordeaux, à côté des Gilets jaunes, puisqu'on avait notre convention de La France Insoumise à Bordeaux, donc on a joint l'utile à l'agréable en se mêlant au manifestant ici à Bordeaux. Quand vous entendez un manifestant parisien dire « cette violence sociale, je ne la comprends pas » vis-à-vis des mouvements des Gilets jaunes, vous lui répondez quoi ? Écoutez, je pense que justement, si on passait beaucoup plus de temps à analyser et à comprendre la violence sociale, la violence qui est infligée à des millions de gens qui vivent dans la souffrance, dans la pauvreté, dans la peur du lendemain, qui sont déjà en difficulté le 15 du mois, si on passait plus de temps à comprendre ça et à proposer des débouchés politiques, des solutions concrètes, on n'aurait pas autant de violence ensuite physique dans les manifestations. Il faut dire une chose quand même sur ce qui s'est passé hier, c'est que globalement, le mouvement, dans sa grande majorité, a été pacifique et ça s'est bien déroulé. Alors après, vous avez toujours des gens plus radicalisés, voire des gens qui se mêlent à la foule, les casseurs, etc. On le sait bien et finalement, il n'y a pas eu plus de débordements que ça, sauf quelques villes. L'immense majorité du mouvement était pacifique et le mouvement est en train de s'ancrer dans le pays et bénéficie toujours d'une majorité d'une opinion favorable très massive dans le pays. Et ça, c'est bon signe. Et donc, ça contraint aujourd'hui le gouvernement, ça contraint Emmanuel Macron à devoir céder, pas juste sur la revendication sur le carburant, mais céder des mesures qui répondent à la question de la vie chère. Alors justement, Emmanuel Macron doit s'exprimer dans les tous prochains jours, peut-être dès demain. Quelle réponse attendez-vous très concrètement ? Écoutez, moi j'attends à ce qu'il cède, notamment sur l'augmentation du SMIC, par exemple, sur la remise en place de l'ISF pour compenser la suppression de la taxe sur le carburant. Ça me semble être des mesures qui sont extrêmement importantes. Et puis, il ne faut quand même pas au passage qu'on oublie la transition écologique parce que bien que le gouvernement se soit utilisé comme argument à Emmanuel Macron en disant « oui, mais c'est pour le bien de la planète qu'on vous met cette taxe sur le diesel », il faudrait peut-être reprendre les 40 milliards du crédit d'impôt compétitivité emploi prévu dans le budget 2019 et les conditionner à des entreprises ou à des particuliers dans le cadre de la transition énergétique et écologique. Voilà 40 milliards à la place des quelques, à peine un milliard qui étaient prévus en plus pour le budget de la transition écologique pour 2019. Donc, c'est un ensemble et c'est finalement ce que demandent les Gilets jaunes sur les barrages. Et puis, il faudra trouver à du boucher aux aspirations démocratiques de cette mobilisation. On parle d'Assemblée citoyenne, on parle de dissolution, on parle de suppression du Sénat. Il y a beaucoup de revendications pour que les gens veuillent être mieux représentés et veulent pouvoir avoir leur mot à dire plus souvent et plus directement. Et ça, je ne crois pas que ce soit la réforme constitutionnelle qui était prévue initialement qui réponde, bien au contraire. Donc, il va falloir une remise en cause de la Ve République et du fonctionnement de nos institutions démocratiques, de sorte à ce que finalement, on puisse gérer beaucoup plus pacifiquement et beaucoup plus politiquement des colères qui sont légitimes dans le pays. Vous appelez toujours la dissolution de l'Assemblée ? Écoutez, ça peut être une solution effectivement pour reconnecter les représentants et les représentés. Quand vous avez un tel hiatus, une telle différence entre ce qui se raconte à l'Assemblée nationale et ce que vivent les Françaises et les Français majoritairement dans le pays, il faudrait peut-être effectivement reclarifier ça, remettre ça à plat, de sorte à ce qu'il y ait une meilleure adéquation entre ce que pensent les Français et ce qui se raconte à l'Assemblée tout simplement. Parce que sinon, quand vous avez l'impression de ne pas être représenté, quand vous avez l'impression que tout ce qui se passe dans votre quotidien n'a aucun débouché politique, eh bien, ça finit dans la rue. Voilà comment ça finit. Donc, il faut remettre de la politique là où il n'y en a plus, remettre des représentants qui correspondent vraiment à l'aspiration des citoyennes et des citoyens. Merci beaucoup Hugo Bernal ici. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise de la deuxième circonscription du Nord.